Ce mois-ci avec l'IMAG, nous suivons de jeunes compétiteurs de la région centre de l'autre côté du Rhin. Atterrissage à l'Epsig, en Allemagne, pour la 42e édition des Olympiades des métiers, les WorldSkills 2013. Ici, près d'un millier d'apprentis de 18 à 23 ans s'affrontent dans leurs disciplines respectives pour une médaille en or. Récompense de l'excellence de leur travail. Parmi nos champions, nous rencontrons Florian et Nicolas, un binôme de jardiniers paysagistes étudiant à l'école d'horticulture d'Orléans. On est vraiment complémentaires. On a deux sortes de vies totalement différentes. Que ce soit au niveau de la fête, des amis, etc., on est vraiment complètement différents. C'est pour ça qu'on se complète bien et je pense qu'on en arrive. Il est plutôt cool et moi, je suis plutôt stressé. Je me stresse vite. Au niveau des caractères, on se complète vraiment parfaitement. Sur cette, ça serait bien qu'on arrive quand même dans le top. Même numéro un, peut-être ? Dans le top, c'est le premier. On est là pour ça. Il n'y a pas d'autre place possible. On est là pour ça. On voit que les jeunes à 18 ans, ils sont capables de soulever des montagnes, de faire des choses extraordinaires, comme des professionnels, des vrais professionnels qu'ils sont. Le binôme me plaît bien. J'espère qu'il garde, si on veut, le moral et qu'il continue jusqu'à ce soir pour embrayer demain sur autre chose. Bref, J-2 avant le jour final. L'Epsic se dévoile petit à petit et nous présente un certain Goethe, poète allemand bien évidemment. Après quelques pas et quelques notes, il est temps de retrouver le centre des congrès. Ville dans la ville, ici bouillonne une certaine effervescence. Nous retrouvons Florian et Nicolas en cette veille de finale. Le sujet a l'ambition de révéler ce qu'est un jardin dans tous les sens, dans tous ces éléments de construction. Mais quand même, rendez-vous vendredi, où là, on va dire que l'écrinse du jardin sera construite. Et là, vous allez avoir tous les végétaux qui vont arriver, qui vont prendre position. Et vous verrez, c'est le propre de notre métier, c'est magique. Dernier jour, il y a un téliprofond. Ça a été, mais c'est dur encore. Demain, une grosse journée, ils annoncent. C'est pas la dernière. Ouais, mais samedi, c'est là. Ça sera mieux, ça sera le dernier coup d'envoi. On a 4 heures à tout donner, mais demain, on a encore une grosse journée à faire. Tout le pavage à donner, on n'est pas en avance. On n'est pas en retard, mais on est loin d'être en avance. Retour à l'hôtel des Bleus pour nos deux compères. Ici, on se détend et on se détend. Les heures s'égrènent et la tension monte et les souvenirs s'imprègnent petit à petit. Au niveau technique, on a fait un vrai bon en avant. Au niveau aussi humain, on a rencontré énormément de gens, que ce soit pas forcément dans notre métier, mais on a rencontré plein de gens et ça, ça ne nous a pas vraiment aimé. Florian et Nicolas n'ont finalement pas obtenu de médaille. Mais ils ont gagné au final beaucoup plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !